Salut les manchots, questions réponses. Dans cette vidéo je vais essayer de répondre à Julien qui m'a posé quelques questions sur internet. Alors il n'est pas toujours évident de répondre à des questions quand on n'a pas une vision globale du projet. Je vous ai donc préparé un petit diaporama pour répondre à ces questions. Questions réponses. Peut-on se passer du home ? Et bien la réponse est très simple c'est non. On ne peut pas se passer du home et je vais développer ça dans cette vidéo. Une partition sera-t-elle toujours utilisable sans problème sous Windows comme sous Linux ? Et bien la réponse est oui et non et je vais donc vous expliquer tout ça. Pour cela il faut comprendre comment fonctionne un disque dur et pour cela je vais vous parler du MBR. Ça c'était l'ancienne génération des disques durs. L'inconvénient du MBR c'est que la partition qui se trouve ici n'était pas consultable. On ne pouvait pas voir pour les communs des mortels comme nous consulter le MBR et le MBR ne possède qu'une seule entrée dans le BIOS. C'est à dire que si j'installe Windows sur ce disque dur qui est présent ici, j'aurai qu'une seule entrée dans le MBR car le MBR sera écrasé par Windows. Si ensuite j'installe sur ce disque dur un autre système qui est Linux. Nous aurons donc Windows et Linux sur ce disque dur. Linux va écraser le MBR et comme c'est marqué ici, une seule entrée dans le BIOS donc ça sera l'entrée Linux. L'avantage de Linux c'est qu'il a un grub et le grub permet de choisir ensuite Windows ou Linux au démarrage. C'est pour ça qu'il faut d'abord installer Windows et ensuite Linux. Si vous installez Linux, il écrase le MBR et vous avez une entrée Linux. Vous installez ensuite Windows, il écrase le MBR et vous avez une entrée Windows. Le problème de Windows c'est qu'il n'a pas de grub et il ne sera plus possible de démarrer Linux parce que vous l'aurez installé en premier. Donc voilà le premier inconvénient du MBR et du MS-DOS. Il faut d'abord installer Windows et ensuite Linux. Maintenant voyons voir le GPT qui est la nouvelle génération des disques durs. L'avantage du GPT c'est que vous avez plusieurs entrées possibles dans le BIOS. Pour cela vous avez une partition EFI. La partition EFI est consultable pour les communs des utilisateurs comme nous. C'est une partition que vous pouvez consulter. Et à l'intérieur vous allez avoir plusieurs entrées. Une entrée Windows, une entrée Linux, une entrée Debian, autant d'entrées que vous allez avoir de système. Si c'est possible ça sera dans la partition EFI que vous pouvez consulter. Donc un gros avantage aux disques durs qui sont en GPT. Ensuite nous allons voir les inconvénients du MBR. 4 partitions maximum. Comme je vous l'ai dit le MBR on ne peut pas le consulter. Si là j'ai une installation avec Linux qui est au format EXT4 avec un home bien sûr qui est à l'intérieur qui contient vos photos, vos vidéos et vos musiques. Et souvent on avait une partition SWAP il y a quelques années. Vous pouvez avoir aussi un système qui est divisé en trois parties avec un Linux, un SWAP et un home pour vos documents personnels. Vous pouvez aussi avoir dans le temps vous pouvez avoir un système avec Windows qui est en NTFS. Par exemple un Windows XP, un Linux en EXT4, un SWAP et un home. Et là comme vous pouvez le constater nous avons quatre partitions. Le problème c'est que Windows a évolué et comme nous sommes arrivés avec Windows en version 7, nous avions déjà quatre partitions avec Windows. On avait le système Windows, il créait un système avec une partition 6 et il avait aussi une autre partition quelconque, un fil ou quelque chose et nous avions une partition restauration. Et là si vous comptez vous avez une, deux, trois, quatre et le disque dur était saturé. Quatre partitions maximum. Donc vous avez vos quatre partitions maximum et cela implique quoi ? Vous allez me dire il suffit de diminuer la partition de restauration et là j'ai une partition de libre. Le problème c'est que vous avez quatre partitions et vous ne pouvez pas utiliser la partition libre qui est ici. Et c'est là qu'entre en jeu la partition étendue. Et pour cela l'obligation était de supprimer la partition de restauration. On supprime la partition de restauration, on se retrouve avec trois partitions, la Windows, la SIS et la FIL. Et la quatrième partition on l'a créée en partition étendue. Et dans cette partition étendue on peut faire autant de partitions qu'on veut. Là j'ai mis un exemple, un Linux Home Swap, mais vous pouvez mettre une partition data, cela ne pose aucun souci. Mais il faut faire une partition étendue pour pouvoir avoir plusieurs partitions supplémentaires. Donc ça c'est le petit inconvénient du MS-DOS et du MBR. Maintenant Julien me dit qu'il a une partition data et je ne sais pas si son disque dur est en MBR ou pas. Donc la partition data avec un MBR ne pose aucun souci. Vous pouvez avoir une partition data et une partition Linux. Le Linux va écraser le MBR et va faire une entrée Linux dans ce MBR et utiliser la partition data qui se trouve ici. Nous pouvons aussi faire une partition Windows, installer Windows, mais là le principe c'est de faire trois partitions pour Windows et ensuite une partition étendue de façon à pouvoir faire ce qu'on veut avec la partition étendue et faire autant de partitions qu'on veut, une partition data, une partition Linux. Mais dès que vous arrivez à quatre partitions, le principe est de faire la quatrième partition en partition étendue. Maintenant il me parle de sa partition data qu'il veut partager avec Windows et Linux. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'une partition data devra être en NTFS si vous voulez la partager avec Windows et Linux. Car Windows ne sait pas lire Linux. L'inverse n'est pas vrai. Linux peut lire une partition NTFS et écrire dans une partition NTFS. Et Linux peut écrire dans Windows et modifier des fichiers Windows sans problème. Mais Windows ne peut pas modifier des fichiers Linux ni lire une partition Linux. Maintenant je passe en GPT. Ça c'est la nouvelle génération des disques durs. Maintenant depuis Windows 10 on est plutôt en GPT. Pour cela il me dit qu'il a une partition data. Alors s'il la partage avec Windows automatiquement la partition data est en NTFS et sa partition est peut-être en GPT. L'avantage du GPT c'est qu'il n'y a aucune limite de partition. Partition no limit. Alors la partition data peut être toute simple comme ici. Tout le disque dur est utilisé par les data. On peut très bien créer une partition EFI sur ce disque dur data. Le EFI ici ne sera pas utilisé mais il sera quand même présent et comme ça on aura notre partition data de données. Le jour où on veut installer un système Linux sur cette partition data et ben on utilisera la partition EFI ici sans souci. Et on pourra mettre les data à la suite. L'avantage d'avoir une partition EFI déjà présente sur ce disque dur c'est qu'on peut aussi installer un Windows, un système de restauration, un Linux en UT4 et là il n'y a pas de souci on peut faire autant de partitions qu'on veut sur ce disque dur. Si on a une partition EFI on peut y installer un système. Donc quand il crée sa partition data il peut créer une partition EFI pour ensuite pouvoir faire ce qu'il veut avec ce disque dur. Maintenant dans sa partition data il a des photos, des vidéos, des musiques et de documents. Là j'ai pris l'exemple d'un disque dur ici qui est avec un Linux. Une partition EFI, une partition Linux et le home. Et on ne peut pas se passer du home car à l'intérieur du home il y a des paramètres. On n'est pas obligé de ranger ses photos, ses documents, ses vidéos et ses musiques dans le home. Mais le home doit être présent car il contient des paramètres pour le fonctionnement de Linux. Alors le home il peut être à l'intérieur du dossier Linux, c'est-à-dire dans la partition système. Cela ne pose aucun problème ou il peut être séparé. Le principe c'est vos données personnelles vous les mettez où vous voulez. Votre dossier photo, vidéo, musique et documents. Il peut être où vous voulez sur votre disque dur. Donc peut-on se passer du home ? La réponse est non. Une partition sera-t-elle toujours utilisable sans problème sous Windows comme sous Linux ? Et bien pour cela il faut que vos data soient en NTFS et oui, vos données seront partageables entre Windows et Linux. Si vous mettez vos data en EXT4, c'est-à-dire votre partition data en EXT4 et bien non, elle ne pourra pas être partagée avec Windows. Windows c'est du NTFS. Maintenant comment je configure moi mon système ici à la maison ? Alors là je vous ai présenté mon ordinateur en vert. Ici ça c'est mon ordinateur portable. Je vais simplifier l'installation mais en gros j'ai une partition EFI. J'ai un Linux en EXT4 avec un home pour les paramètres bien sûr. J'ai un Windows qui est en NTFS et j'ai une partition data ici sur mon disque dur portable qui est en EXT4. Il est en EXT4 car je ne partage pas mes données avec Windows donc je peux utiliser mes data en EXT4. Ensuite j'ai un autre ordinateur qui est l'ordinateur fixe qui se trouve ici. Il a une partition EFI, il a un Linux en EXT4 avec un home pour les paramètres et j'ai aussi une partition Windows qui est en NTFS. Pas de partition data sur cet ordinateur. Ensuite j'utilise un serveur Synology qui lui est en réseau. Le serveur Synology est en format EXT4 et tous mes documents, mes photos, mes vidéos et mes musiques sont sur ce serveur Synology. L'avantage du serveur Synology c'est qu'il y a deux disques durs qui sont en miroir. Si un disque dur pour un problème mécanique tombe en panne, à ce moment là j'aurai toujours une sauvegarde qui sera en miroir et j'aurai mes données qui sont en double sur ce serveur Synology. L'avantage du serveur Synology c'est que j'ai aussi une tablette Samsung. Cette tablette Samsung peut consulter les données qui sont sur le serveur Synology et je peux consulter mes documents. Quand ma femme veut faire des recettes de gâteau, elle consulte avec la tablette la recette pour pouvoir la faire tranquillement dans la cuisine, dans le dossier de documents. Elle range toutes ses recettes. Donc c'est très facile d'utilisation ce serveur Synology car il est accessible depuis le portable. Le portable communique avec le serveur Synology et l'ordinateur fixe communique aussi avec le serveur Synology. Donc tous mes données sont centrés sur un seul serveur pour avoir mes documents, mes photos, mes vidéos et mes musiques. Windows qui est présent ici est bien sûr capable de lire mon serveur Synology qui est en format ext4 parce qu'il est en réseau. Windows va utiliser son serveur Samba pour consulter mon réseau et voir le serveur Synology. Il pourra donc lire et modifier mes documents, photos, vidéos et musiques sans problème. Il faut savoir aussi qu'une PlayStation est capable de lire un serveur Synology. Il pourra consulter les photos, les vidéos et les musiques avec un serveur Synology même s'il est au format ext4. Alors pourquoi ce serveur Synology est-il au format ext4 ? C'est un format qui est beaucoup plus sécurisé et performant que le format NTFS et c'est pour cela que Synology configure ces disques durs en format ext4. C'est pour cela qu'on évite de formater un Linux en NTFS. On utilise le format NTFS seulement pour les données mais pas pour le système Linux. Linux c'est du format ext4 pour plus de sécurité et de performance. Maintenant voyons comment ça se passe exactement sur le disque dur de l'ordinateur. Sur l'explorateur de fichiers vous avez ici la racine. La racine c'est l'ordinateur et à l'intérieur de la racine il y a tous les documents qui concernent Linux qui sont ici et vous avez un home. La partition home peut être dans une partition séparée ou à l'intérieur de la racine cela ne pose aucun souci mais à l'intérieur de la partition home vous avez un dossier qui s'appelle Michael. Ici c'est mon nom d'utilisateur ce qui correspond au dossier personnel qui est ici. Le dossier personnel qui est là et le nom d'utilisateur qui est là c'est la même chose. Je clique dans le dossier personnel donc Michael et à l'intérieur comme vous le voyez j'ai des fichiers cachés. Des points Gnup, des points config, j'ai aussi des points Java, des points cache, des points superposition, les points Mozilla c'est la configuration du navigateur Firefox, des points Thunderbird pour la messagerie, des points local, des points SSH. On ne peut pas se passer du home. A l'intérieur il y a des paramètres. Par contre je ne suis pas obligé d'utiliser le dossier téléchargement, le dossier musique, le dossier document, le dossier images et le dossier vidéo. Je ne suis pas obligé d'utiliser ces dossiers. Je peux très bien utiliser d'autres dossiers comme par exemple le dossier data et ranger mes documents. Ici on le voit c'est mon serveur qui est ici avec un dossier document, musique, photos et vidéos qui sont sur le serveur et je n'utilise pas les dossiers qui sont ici sauf pour des petites bricoles mais je n'utilise pas ces dossiers pour y ranger mes documents personnels. Maintenant voyons voir les disques durs. Je vais prendre un exemple ici avec la clé USB qui est présente ici. La clé USB qui est présente ici il y a quelques partitions qui sont présentes. Par exemple je vais supprimer la partition qui est là. Alors je fais moins ici et je vais supprimer la partition. Alors de temps en temps il y a des petits soucis si ça ne fonctionne pas. La clé USB, je ne sais pas d'où elle vient, elle a été formatée et je n'arrive pas à jouer avec les partitions qui sont ici. Alors quand on n'arrive pas à jouer avec les partitions, il est possible de jouer sur tout le disque, c'est-à-dire sur le 31 giga qui est ici, c'est la clé USB. Alors que ce soit une clé USB ou un disque dur, c'est le même principe. Il n'y a pas de différence. Je clique ici et je peux formater le disque, c'est-à-dire formater entièrement la clé USB ou le disque dur. Je fais formater et là c'est là que je vais pouvoir choisir du MBR ou pas du MBR. Alors ne pas effacer les données existantes, bon ça sera beaucoup plus rapide. C'est juste pour qu'ils mettent des 0 et des 1 sur la clé USB, ça je n'en ai pas besoin. Ici je vais pouvoir choisir le mode MBR, c'est-à-dire avec le MS-DOS ou soit compatible avec les systèmes modernes et mettre du GPT. Donc ici par exemple je vais choisir GPT et je fais formater. Je valide. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un petit souci avec cette clé USB, je n'arrive pas à la formater. Donc ce n'est pas grave, je vais lancer un autre logiciel qui s'appelle Geparted. Geparted passe en route, il faut donc un mot de passe. Je valide le mot de passe et nous allons donc utiliser Geparted pour modifier cette clé USB. Donc la clé USB maintenant est présente ici. Il faut aller sur la liste ici. Je vais sur ma clé USB et comme vous le voyez, la clé est non allouée. Alors nous allons voir maintenant comment fonctionne un disque dur ou une clé USB. Pour cela je vais faire affichage ici et information sur le périphérique. L'information sur le périphérique pour l'instant, comme on peut le voir ici, table de partition non reconnue. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à formater cette clé. Il ne sait pas comment est la table de partition. Donc je sélectionne la clé USB et je vais laisser ici. Donc je n'ai pas dans partition puisque ça c'est pour créer des partitions mais il faut d'abord créer une table de partition. Créer une table de partition. Et là je vais pouvoir choisir ma table de partition MS-DOS avec ses inconvénients ou GPT avec ses avantages. Il faut savoir que le MS-DOS sera utilisable sur tous les systèmes pour les clés USB. Vous pouvez brancher votre clé USB n'importe où en MS-DOS, elle sera reconnue. Le GPT, il faudra quand même un système intelligent pour pouvoir reconnaître le GPT. Si vous branchez une clé USB en MS-DOS sur une imprimante pour pouvoir imprimer des dossiers, elle sera plus facilement reconnue en MS-DOS et en FAT32 que en GPT et en mode NTFS. Juste pour info. Donc là je vais formater ma clé en MS-DOS. Je fais appliquer. Donc la table de partition de cette clé USB sera MS-DOS. Vous le voyez ici, table de partition MS-DOS. Ensuite dans ce disque dur qui a été formaté en MS-DOS, je vais pouvoir créer des partitions. Et je peux créer par exemple une partition primaire. Et c'est là qu'on parle des partitions étendues. On peut même directement faire une partition étendue. Par contre, on ne peut pas installer Windows dans une partition étendue. Donc il faut d'abord une partition primaire pour Windows. Je vais faire ajouter et je vais faire valider. Voilà, j'ai une partition ici primaire qui est en EX-DOS. EX-DOS, c'est pour Linux donc incompatible avec Windows. Voilà, la clé USB a été formatée. On est bien en table de partition MS-DOS. Maintenant je vais lancer le logiciel disque qui est présent ici. Et si je vais sur ma clé USB, vous allez voir ici que le partitionnement s'est marqué ici. Master Boot Record. Donc ici la partition qui se trouve ici, qui est en EX-T4. On le voit, EX-T4. Hop, je vais la monter. On est en EX-T4 sur ce système. Alors ce système, je peux le modifier ici. Si je vais ici, je vais formater le disque. Donc le disque, c'est tout le disque entier. Ne pas écraser les données. Alors si vous écrasez les données existantes, ça sera beaucoup plus lent. Il va mettre des zéros partout sur votre disque dur et ainsi vous allez effacer vraiment tous les données qui sont à l'intérieur. Ils seront plus lisibles ensuite. Compatible avec tous les systèmes. Donc là, je vais le mettre en GPT maintenant. Hop, et je fais formater. Je valide. Hop, maintenant la configuration a été modifiée. Partitionnement, GUID, partitionneur, table. Donc ça c'est du GPT. Et là, maintenant, vous allez pouvoir faire autant de partitions que vous voulez sur ce type de disque dur. Hop, autant de partitions. Créer une partition suivant et vous mettez le format que vous voulez. EX-T4 pour du Linux, NTFS pour du Windows. Alors le FAT32 a été utilisé pour les clés USB pour pouvoir les connecter sur tous les périphériques que vous avez besoin. Le format FAT32 sera utilisé lorsque vous voulez connecter une clé USB sur d'autres types de systèmes qu'un ordinateur, une imprimante ou je ne sais quoi, une PlayStation ou autre. Le plus sûr est de formater en FAT32 si ça ne fonctionne pas en NTFS. Voilà pour les informations que je voulais donner à Julien pour reconfigurer ses disques durs et son ordinateur. Car si vous configurez votre disque dur en GPT ou en MBR, vous aurez différentes possibilités par la suite. Ensuite, si l'on veut réorganiser son disque dur, j'ai fait une vidéo pour ajuster les partitions et la taille de vos partitions. Alors il faut savoir que pour passer du MBR en GPT, il faudra totalement formater votre disque dur. On ne peut pas passer du GPT en MBR sans effacer les données qui sont sur le disque dur. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez modifier vos partitions. Et avant de modifier vos partitions, n'oubliez pas de faire des sauvegardes. Alors je vous dis qu'à n'avoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.